Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler du microclimat sur Amiens. Dans cette vidéo, nous allons donc parler du microclimat qui concerne la ville amiennoise. On va commencer tout d'abord avec le contexte, puis nous parlerons des relevés de température. Le contexte. Qu'est-ce qu'est Amiens dans le monde de la météorologie ? Difficile à dire. A vrai dire, aucune station officielle Météo France de Amiens n'est disponible sur les sites publics. Pourquoi un tel choix ? Météo France explique que dans le passé, ils ont préféré privilégier la station de Haville à la place de celle d'Amiens. Pourtant, nous sommes bien d'accord, Amiens est une ville de plus de 130 000 habitants. Alors, ce choix est quand même difficile à croire. D'autant plus que plus de deux stations sont disponibles dans certains autres départements, donc ce qui n'explique pas vraiment pourquoi Météo France n'a pas voulu mettre Amiens sur le site public. Cependant, grâce à quelques relevés officiels que nous avons pu détenir ainsi que mes relevés personnels, je vais pouvoir vous parler un petit peu du microclimat. Commençons d'abord par l'explication de base. Amiens est situé dans une vallée comme vous pouvez le remarquer via cette carte. Cette carte démontre donc l'altitude bien locale. Vous pouvez donc vous apercevoir que dans une ligne Montdidier-Amiens, avec quelques autres endroits, l'altitude est moins élevée. Ce qui a tendance à favoriser des inversions d'altitude dans la vallée durant l'hiver, et à proposer des températures plus élevées l'été. Comme premier exemple, nous allons prendre une carte qui est tout droit du froid de janvier 2016. Sur cette carte, vous pouvez voir que globalement, il faisait moins 5 à moins 6 degrés dans la somme. Cependant, ce jour-là, Amiens l'a voulu autrement et nous a donné un relevé de moins 7 degrés. Bon là, c'est un montage photo, mais au moins on est clair. Ha ha ! Comme second exemple, voici maintenant une preuve des températures plus élevées l'été. Ici, nous avons une carte du 25 août 2017. Alors qu'il faisait globalement entre 32 et 34 degrés dans la somme, localement 35, Amiens est monté à 36,1 exactement. D'ailleurs, pour vous montrer une preuve de ceci, voici une carte que la chaîne Météo avait postée sur leur site le jour de cette chaleur. On ne peut pas dire qu'ils ont menti. Voilà donc cette petite vidéo explicative. Je le sais bien, la vidéo n'est pas très longue, mais au moins vous avez pu avoir des détails sur le microbe de ma Damien. Pour cette vidéo, c'est la première fois que j'ai fonctionné avec un texte pour la tournée. Cela m'a permis de ne pas m'en fouiller. J'espère donc que celle-ci vous aura plu et je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.